salut à tous les price actionneurs avant de regarder la vidéo lisez le disclaimer je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finances petit flash info trading avec point trading nocturne sur le cac car bon ben je suis devant les écrans ce soir j'ai travaillé tard alors là comme je l'ai dit dans la vidéo juste hier en clôture là j'ai laissé la flèche d'hier pour montrer la zone du higher low j'y étais presque on a créé donc à partir de cette zone d'attraction un beau retracement sur la moyenne mobile ensuite on a eu un h1 ici de reprise et un h2 reversal ici qui était une deuxième confirmation pour rentrer bullish alors pour les plus agressifs on pouvait rentrer de type scalp sur cette barre pour les plus sécures ici sur validation donc du h2 au dessus du h1 même h3 excusez moi c'était même un h3 ici pour valider notre higher low et là c'était les premiers points d'entrée pour être bullish ensuite les cours sont venus breaker dans ce niveau assez franchement on s'est affranchi aussi du niveau de break par cette belle boule barre par contre là on vient de buter à 3,4 reprises à 3 reprises pour les quatre parce que nous avons des mèches ici sur la major beer trend line une heure qui coiffe les cours alors on va regarder ceci en une heure voilà ici donc on pourrait se dégrader sous forme bilatérale jusqu'à notre objectif de 230 ans maintenant même une reprise au dessus de la beer trend line pourrait amener un nouveau coup de bac l'objectif est toujours de mise je le rappelle sans problème à 230 ans mais c'est vrai que bon une clôture au dessus de la beer trend line en une heure par exemple sur 420 pourrait être quand même signal de reprise bullish pour revenir encore au contact par exemple du niveau de break sans invalider cette jolie leg de baisse là on prendrait bien évidemment notre 61.8 et voilà où il nous amène encore au niveau de break avec un passage au dessus des 515 qui invaliderait notre scénario notre validation du break et dernière chose en 5 minutes que je viens de constater donc c'est pour ça on a quand même des setups très intéressants là un passage sous les 379 sans se soucier du point pivot sous les 379 en clôture bearish validerait un dueling lines puisque là on aurait une sorte de dueling lines ici alors que ce soit sous forme de canal ou sous forme de wedge un peu plus resserré on vient s'aplatir sur la beer trend line et là en passant dessous en clôture bearish ça validerait donc un retracement au niveau des 310 au minimum et un beau rejet sur la beer trend line donc à voir pour demain la config est en place et voilà je vous dis à tout à l'heure pour l'ouverture j'aime à se passer perfect pour comprendre C'est parti !